Bonjour Aïda, donc tu exposes aujourd'hui à la Maison de France de Sfax. J'ai quelques questions à te poser pour te connaître un peu plus. Alors d'abord tu es d'origine de Sfax ? Je suis Sfaxien, tout à fait. D'accord. Et depuis quand tu es artiste peintre ? Je suis artiste peintre depuis une quinzaine d'années. D'accord. Je suis artiste peintre depuis une quinzaine d'années, mais j'étais toujours sensible à tout ce qui se passait. Je ne suis pas habituée. Ce n'est pas grave. Ça fait trop, je regarde d'accord. Je ferai le montage, d'accord ? D'accord. Alors on va pas essayer. T'inquiète pas, moi non plus, je ne suis pas habituée. Voilà. Ok. Ok, elle est bonne. Maintenant je comprends les genres. Deuxième. Un, deux. Alors, tu sais, ce serait mieux si tout à l'heure, on allait dans une des pièces. Oui. Ce qui me semblait intéressant, c'était d'avoir un petit peu l'ambiance, tu vois. Donc ce n'est pas grave. Je garderai les premières secondes, tu vois. Comme ça, voilà. Alors, est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de ton parcours d'artiste ? Oui, d'accord. Concernement mon parcours, alors mon père était un grand amateur d'art et d'archéologie. Alors, il nous avait appris à bien regarder et être attentif à tout ce qui nous entoure. D'accord. Donc avant de peindre, je regardais tout simplement tout ce qui se passait derrière moi et je ressentais. Et après, vers l'âge de 20 ans, 22 ans, quand j'ai commencé à peindre, pour moi, c'était une évidence. Donc, une évidence, la peinture. Il m'a fallu des années. Bon, j'ai peint plusieurs sujets, mais en général, concernant toujours la mer. Je ne savais pas pourquoi. Au début, je faisais ça. Et puis, j'ai compris le pourquoi, ça m'a... Asfax est une ville côtière, où il y a des centaines de kilomètres carrés de côtes. Malheureusement, on ne voit ni la mer, ni on ressent l'énergie qui se dégage. C'est une ville vraiment étouffée, qui a été étouffée politiquement depuis une cinquantaine d'années. Donc, pour se baigner et pour voir la mer, on doit aller à 50 à 60 kilomètres d'Asfax. Ça nous a toujours dérangé. Et d'ailleurs, tout l'Asfax est un pas seulement de moi. C'est un sujet vraiment... C'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, vraiment à cœur. D'où se travaille dans tes peintures ? Merci beaucoup. Merci. D'où se travaille dans tes peintures ? Est-ce que ton travail tourne uniquement du thème de la mer ? Pour moi, l'idée, ce n'est pas seulement la mer, et ce n'est pas l'image de la mer qui m'intéresse. Pas ça du tout. Mais l'énergie qui se dégage de la mer, qui nous manque maintenant. Ils sont en train de dépolluer la mer. J'espère qu'on retrouvera cette énergie de ville côtière. Pour pouvoir aller sur la plage ? Pour pouvoir respirer, pour pouvoir sentir la mer. J'espère aussi. Sinon, est-ce que tu as voyagé un petit peu avec tes peintures pour faire découvrir ton regard, ce que tu ressens aussi intérieurement ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai participé il y a trois ans, en 2008, au Festival Mondial des Arts Plastiques en Corée du Sud, à Séoul. Et en octobre 2010, c'était au Théâtre des Folies Vergères à Paris. Et là, le cadre était magique. Vraiment, c'était une très très belle exposition. Et maintenant, il y a quelques mois, en octobre, c'était au Carrecel, c'était une grande exposition. Il y avait à peu près 300 artistes par le monde qui étaient présents. Félicitations. Merci. Félicitations aussi pour ta belle exposition ici à la Maison de France de Sfax. Et j'espère que nous te reverrons très bientôt en France pour de nouvelles expositions. Ah, j'espère bien. Un plaisir. Merci Aïda. Merci à vous.